hello hello la famille j'espère que vous allez bien moi ça va je suis dans la joie de vous prendre encore aujourd'hui dans une nouvelle vidéo motivation ménage alors ça c'est une combinaison de deux journées de la motivation ménage que j'ai mis ensemble parce que c'est un ménage que j'ai commencé à la veille et que j'ai terminé le jour suivant nous allons faire le ménage un peu des cuisines comme d'habitude l'organisation j'espère que vous allez aimer comme d'habitude alors n'oubliez pas de liker de commenter pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas encore fait quand vous abonner activer la cloche de notification pour ne rien louper de mes futurs postes je vous fais des gros bisous et on passe à la vidéo du jour je vais me présenter quand même pour ceux qui tombent sur ma chaîne pour la première fois je m'appelle joyce je suis maman au foyer maman de deux enfants donc si qui a trois ans est guérie qui a 21 mois déjà bientôt alors je fais la motivation ménage la cuisine la décoration minimaliste astuces et conseils sur comment tenir la maison propre je parle un peu du mariage bref de toutes mes expériences et entrer à ma vie de la femme au foyer si ce genre de vidéo vous intéresse abonnez vous abonnez vous et activer la cloche de notification pour ce ménage j'ai commencé par mettre les assiettes sales dans les lave-vaisselle vous l'avez remarqué ensuite je suis passé au frigo pour prendre les nourritures qui étaient déjà abîmés voilà mettons la poubelle amener dehors ensuite je vais continuer avec mon évier je devais d'abord les nettoyer avant de laver les fruits que j'ai ramené de mes courses pour les organiser ou le ranger dans mon frigo voilà c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Alors pour laver mes fruits, avant j'utilisais que l'eau tiède, l'eau du robinet tiède ou chaude, voilà comme vous voulez, mais il y a une soeur qui m'a parlé d'une autre méthode pour désinfecter les fruits, c'est mélanger votre eau tiède du robinet avec le vinaigre blanc, ça permet également de bien nettoyer les fruits et c'est rassuré qu'il n'y a plus de bactéries, avec tout ce qu'il y a comme maladie dehors, les mamans, faisons attention, si avec un peu de vinaigre on peut désinfecter les fruits, pourquoi pas. Alors je vais mettre mes tomates dans le petit bassin, je vais remplir d'eau tiède et je vais rajouter le vinaigre blanc, alors je vais laisser reposer quelques 2 à 3 minutes avant de les mettre dans les paniers que j'utilise pour ranger mes fruits et légumes au frigo. Sous-titrage ST' 501 Alors ici il ne s'agissait pas du gros ménage dans mon frigo, Il y avait juste un peu des ordres, des bowls avec des nourritures qu'on n'allait même plus manger, il fallait enlever tout ça, essuyer un peu avant de remettre les nouveaux fruits et légumes que j'ai ramené des courses. Donc un petit ménage, une petite réorganisation dans le frigo. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Pour celles qui n'ont pas encore regardé ma vidéo sur l'organisation de mon frigo. Donc vérifiez dans mes vidéos du passé, je pourrais également vous laisser le lien dans la barre des descriptions. Comme ça vous allez vous rattraper, j'ai réorganisé mon frigo avec des petites boîtes que j'ai eues sur Amazon et des petits paniers que j'ai eues à Dollar Tree. Donc vérifiez un peu, checkez cette vidéo si vous êtes intéressé, je suis sûre que ça va vous inspirer sur comment tenir votre frigo en ordre. Vous voyez que je n'ai pas fait un gros ménage mais grâce aux boîtes des rangements là, tout est juste propre, bien organisé, je peux voir tout ce que j'ai et c'est juste beau. Voilà ! Donc regardez la vidéo, je vais vous laisser le lien dans la description. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Habituellement pour nettoyer mon micro-ondes, j'ai l'habitude d'échauffer dans un petit bol le vinaigre blanc, mélanger un peu de jus de citron, chauffer pendant quelques 3 à 5 minutes, ensuite passer ma serviette en microfibre. Mais pour ce jour là, j'étais un peu lésie, alors j'ai juste spray mon mélange de vinaigre blanc à l'eau et j'ai essuyé ensuite et ça s'est passé bien parce que c'était pas très sale, il n'y avait pas beaucoup d'odeur. Voilà, je l'ai fait comme ça. Mais si votre micro-ondes est très sale, faites la méthode de chauffer, le vinaigre blanc, un peu de jus de citron est passé, la serviette en microfibre s'enlève et les odeurs et les taches et votre micro-ondes sera juste nickel. Ou sinon, si vous connaissez d'autres méthodes pour nettoyer efficacement le micro-ondes, partagez cela avec nous dans les commentaires. J'aimerais apprendre de vous et comme tout le monde, voilà, dans les commentaires, dites-nous comment vous nettoyez votre micro-ondes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je suis passée à mon four qui n'était pas très très sale, je l'ai fait simplement parce que je voulais, à l'aide de mon éponge, des assiettes avec un peu de bicarbonate, j'ai passé un peu partout. Ensuite, j'ai essuyé avec mes serviettes en microfibre, c'est tout ! Vous allez voir comment ça va briller, en tout cas, c'était vraiment pas sale, j'étais pas obligée de les faire, j'ai les fait parce que je voulais. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! sur comment nettoyer ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé ! ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 J'ai mis toutes mes chaises de la salle à manger de côté pour m'occuper du tapis. de loin vous voyez comme si c'est propre mais quand je rapproche la caméra vous allez remarquer qu'il y avait absolument le besoin de passer l'éponge. il y avait des taches et même des taches de peau doux voilà. la table était également sale les pieds là étaient sales mais avant de m'en occuper il fallait que je mette d'abord ma viande au four ensuite continuer avec le ménage. le rapprocher pour que mon mari rentre à la maison et il fallait absolument apprêter déjà quelque chose à manger parce que quand lui il rentre il faut qu'il mange. je m'organise à prêter la nourriture avant qu'il ne soit là pour le mettre à l'aise c'est tout. le rapprocher le rapprocher Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avec la même motivation, la même énergie et le même plaisir Prenez bien soin de vous Que la paix des dieux règne dans vos vies et dans vos familles Je vous fais beaucoup de gros bisous Bye et à la prochaine Rappelez-vous de toujours faire le ménage Car c'est bon pour la santé Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501